...d'années, les liens qui unissent... ...une attention particulière chez les historiens qui soulignent la porosité des deux catégories et la nécessité de repenser leurs limites. Or, cette question des liens qui unissent... Plus près du micro. La question des liens qui unissent histoire et fiction prend forcément un relief particulier si on s'intéresse à la littérature océanienne ou la question du passé, la question de la mémoire, la question de l'histoire sont omniprésents et constituent l'un des enjeux majeurs des dispositifs littéraires. On n'entend pas. 1, 2, 1, 2, si ? D'accord. Je peux parler plus fort. Voilà. Donc, par rapport à la question d'histoire et de fiction, la question est la suivante. Quel crédit accorder à ces récits ? Est-ce qu'on balaye d'un revers de manche ces productions de romanciers, sous prétexte que ce n'est que de la littérature ? Ou est-ce qu'on peut considérer ces textes comme ayant une valeur heuristique quant à l'élaboration du sens de l'histoire ? Alors, c'est vrai que les choses ont l'air simples puisque d'un côté siège l'histoire, celle des faits, des dates, des documents et de l'enchaînement rationnel des circonstances. Et de l'autre se trouve la fiction, son imaginaire, ses métaphores. Donc, les points de divergence entre les deux champs concernent, d'après Paul Ricœur, la portée référentielle et la prétention à la vérité de chacun de ces genres. Et pourtant, la ligne de démarcation entre les deux domaines n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. D'abord, du point de vue des historiens, puisque l'histoire, pour être racontée, nécessite les moyens traditionnels, classiques, utiles à toute narration, pour rendre ce passé visible et qu'un découpage, un tri, un choix est fait dans la matière première. Par ailleurs, du point de vue des romanciers, on sait que le récit fictif révèle un autre type de vérité que celle des faits attestés, que la grande histoire dévoile. Et par exemple, l'épigraphe de Mutisme, le roman de Titawa Péhu, introduit cette question. Elle dit, ceci est une fiction. « Rien ne s'est passé, et pourtant tout est vrai. Et quand bien même certains événements ne sauraient prêter à confusion, j'ai voulu les dire autrement. » La narration, en passant de l'histoire avec un grand H et à l'histoire avec un petit, passe d'un point de vue officiel, idéologique, à un point de vue particulier, intime et, je dirais, corporel. Elle nous rappelle que l'histoire, avant d'être une progression collective dans le temps, lisible par le biais de théorie et de hiérarchie, est une histoire d'hommes et de femmes. Comme l'écrit l'historienne Mona Ouzouf, les romanciers rendent à l'historien le service de lui rappeler que les récits historiques s'incarnent dans des visions particulières et de l'inviter à réfléchir aux aspects personnels et privés des grands événements. La manière dont les hommes vivent l'histoire fait aussi partie de l'histoire, même s'ils savent très peu de l'histoire qu'ils vivent. Ainsi, ces fictions océaniennes proposent-elles un point de vue individuel sur les ondes de résonance des grands événements qui ont constitué l'histoire coloniale et réintroduisent la voie des anonymes, des muets ? Je voudrais donc tout d'abord voir comment le concept même d'histoire est mis en débat par certains écrivains océaniens et dans un second temps m'intéresser aux stratégies qu'ils mettent en place pour contrer en fait cette restitution dysfonctionnelle. Donc l'histoire en question. La romancière Chantal Spitz défend l'idée que l'historicité européenne, expression pléonastique, ne s'est pas écrite dans une perspective de progrès pour les populations locales qui ont subi les effets délétères de la colonisation. Elle écrit dans un article intitulé « Reprendre le cours de notre histoire ». C'est de l'écriture européenne que naît notre histoire au sens occidental du terme. Ainsi, notre histoire s'écrit-elle quasi exclusivement d'évangélisation et de colonisation. Ainsi, notre histoire s'écrit-elle quasi exclusivement d'encre venue d'Europe, cette Europe qui se pensait et continue de se penser elle-même comme le lieu de la réalisation de l'histoire universelle ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le concept même d'histoire qui est suspect, marqué dès son origine par les rapports de domination, bien sûr, puisque ce sont des étrangers qui prennent en charge cette retranscription, avec un outil qui leur appartient, qui est l'écriture, et qui porte le curseur de cette restitution chronologique sur les événements et sur les personnages marquants d'une historiographie qui marche dans le sens d'un progrès et d'une suprématie européen. On ne sera pas surpris de voir l'auteur reprendre à son compte le proverbe africain qui dit que les histoires de chasse s'écriront à la gloire des chasseurs tant que les lions n'auront pas d'historiens. De manière similaire, l'une des finalités affichées par le roman Mutisme de Tita Wapéou est de permettre aux lecteurs de saisir ce qui a poussé une partie de la population aux émeutes de 1995. Pour tenter d'empêcher la reprise des essais nucléaires, une partie de la population s'est en effet soulevée pour marquer sa réprobation. Puis les manifestations se sont transformées en violentes émeutes aboutissantes au saccage de la ville et à l'incendie de l'aéroport de Fa'a. La narratrice condamne des actions mais les explique en partie par la misère sociale à laquelle elle est confrontée comme l'est une partie de la population qui ne connaît plus son histoire. Mutisme. Le Thaïsien ne dit pas les choses, il semble avoir oublié. On ne sait pas aujourd'hui où commence son histoire, où ont pris fin ces légendes. Aucun papyrus détecté, encore moins de témoins. On peut supposer, imaginer. Et c'est là que l'autre apparaît, le grand frère, plein de compassion pour un peuple si pauvre en histoire. Donc les temps anciens, parce qu'ils sont inhistoriques, sont relégués par l'historiographie officielle dans les oubliettes d'une non-histoire et ne sont définis que par cette lacune qui enfonce les peuples autochtones dans une aporie mémorielle, dans un temps illimité, non quadrillé, un âge ou une ère que les forces dominantes du progrès comprendraient comme une antichambre de l'humanité. Avant l'histoire, il y a le mythe. Or, pour la poétesse Flora de Vatine, ce sont les Européens qui nomment mythes les récits héroïques qui ont inscrit les Polynésiens dans une chronologie mémorielle précédant la colonisation. Les Polynésiens, eux, la considèrent comme leur histoire. Cette question se superpose en partie avec celle qui oppose mémoire et histoire. Je vous renvoie pour cette question à l'ouvrage de Bruno Sora, Histoire et mémoire des temps coloniaux en Polynésie française. On peut dire que ces récits individuels, subjectifs, rendent à la mémoire une forme de primauté sur l'histoire. Ce que ces fictions nous proposent, c'est donc un vécu de l'histoire, une mémoire de l'histoire, le souvenir de ceux que ça marche à bouleverser sur son passage, les non-représentés, les muets. Et la question du point de vue est aussi fondamentale dans la mesure où la restitution historique, en passant du point de vue idéologique, officiel, à un point de vue individuel, opère un décentrement et conteste implicitement le fait que l'Europe fonctionne comme référent tacite à toute approche historique. Ce décentrement se manifeste dans le roman océanien francophone et anglophone par un principe de polyphonie. Virginie Soulan nous a parlé tout à l'heure, elle l'a montré de façon très intéressante dans Carte Postale. Et ce qui est intéressant, alors ce n'est pas une spécificité du roman océanien, bien sûr, puisqu'on le retrouve dans le roman moderne, post-moderne, mais c'est tout à fait révélateur de ce positionnement, puisque dans le roman choral, à travers une démultiplication des voix et des points de vue, ce sont différentes consciences qui vont venir ébranler le caractère monolithique d'une vérité, de l'histoire, en brisant l'unité d'un jeu parlant, garant d'une vérité idéologique. Donc, alors, la fiction océanienne est volontiers polyphonique, je ne recenserai pas ici le nombre de récits qui utilisent ce procédé, tant ils sont nombreux, mais on pourra s'interroger sur la récurrence du phénomène visible autant dans la littérature francophone que dans la littérature anglophone du Pacifique. Je pense par exemple au roman de Patricia Grace, Baby No Eyes, dans lequel chacun des chapitres apparaît avec le nom du personnage qui perçoit, en fait, et qui reprend à son compte certains épisodes politiques, comme la répression violente dont sont victimes les Maoris, alors qu'ils occupent pacifiquement un parc de la ville pour faire entendre leurs droits fonciers. Donc, non seulement la démultiplication des instances narratives ébranle-t-elle la dynamique univoque d'une historiographie officielle, mais elle introduit des voix qui remettent en question la grande utopie de la démocratie moderne. A partir de là, deux stratégies sont possibles pour ces auteurs. Premièrement, soit reprendre les faits racontés par l'historiographie officielle et les raconter sous un autre jour. Je rappelle que c'est le projet de Chantal Spitz quand elle écrit L'île des rêves écrasés. En fait, elle veut raconter cette histoire, mais vue selon le point de vue des autochtones, vue par nous-mêmes et opérer ce qu'elle appelle un lavage de cerveau à l'endroit. L'idée, c'est de raconter cette histoire. Elle dit donc une histoire nôtre, autre que la vérité historique, académique, estampillée, référencée, labellisée, dite depuis plus de 150 ans par une litanie de brillants spécialistes formés aux universités de la République. Donc, première possibilité, raconter l'histoire, mais différemment. Autre stratégie, ce serait d'entreprendre la restitution de certains épisodes glorieux de l'histoire ancestrale autochtone qui ont été tues par l'histoire officielle. Ainsi, en 1975, Apollinaire Hanova relate-t-il les exploits héroïques d'Ataï, qui est le chef canac, le grand chef canac au cœur de la répression de 1878, on en a parlé hier. Selon Hanova, le grand chef est considéré comme un héros. Les récits de ces exploits ressembleraient à ceux de certains personnages historiques de France que les troubadours aimaient à relater autour de la cheminée durant les soirées d'hiver. Les enfants calédoniens sont friands d'histoire, de leur clan ou des exploits d'un chef ou d'un vieux réputé pour sa bravoure. Somnolents sur les genoux de leurs grands-pères intarissables en histoire de ce genre, les garçons, surtout, le soir, autour du feu, ne se lassent pas d'entendre ces faits sans foire au sassé. Il s'agit donc pour l'auteur de réhabiliter l'honneur du chef canac mort dignement sur le champ de bataille et par un récit commémoratif de restaurer la fierté du peuple. Amit Mokadem part de vertu psychagogique de ce récit agéographique qui réhabilite en quelque sorte la fierté du peuple canac en lui présentant ce héros résistant à l'ordre colonial. Le romancier agit ici comme garant d'une mémoire en faisant revivre cette histoire oubliée. Dans le roman Pina de Tita Wapéou, l'auteur réhabilite la mémoire de Matheï qui est un guerrier qui s'est illustré dans la guerre entre la France et Réatea et qui est mort en 1897 dans la tranchée de T'éveille-toi. Donc le roman décrit ce colosse aux épaules si large que personne n'est jamais arrivé à les enserrer entièrement et qui résiste miraculeusement aux coups de fusil de la marine française marchant sous une pluie de balles tuant des dizaines de militaires armés avant de tomber pour la gloire de son île. Aujourd'hui nous précise la romancière seule la famille et les proches se rappellent la figure de ce héros de Matheï donc oublié par l'histoire. Elle écrit aujourd'hui de cette guerre peu de stigmates les silences se sont installés ou alors les mots se sont voilés aujourd'hui il y a un chant qui parle de Matheï un chant qu'entonne parfois de vieilles personnes comme une mélopée il dit le courage assassiné il scande pour les postérités le souvenir d'un passé glorieux et puisque jamais la France n'en a reparlé jamais les instituteurs n'ont voulu se le rappeler il y a un chant qui parle de Matheï juste un chant intime et douloureux rien qu'un chant pour dire la mélancolie de la terre écorchée le roman permet ainsi de pallier la porie mémorielle et de renouer avec un passé précédent l'écriture un passé héroïque qui se transmet cette fois via l'émotion suscitée les gestes et les mots mais ce passé héroïque ne trouve aucune possibilité d'écho dans le présent et dans le même roman puisque c'est en cherchant à renouer avec ces temps glorieux que le personnage d'Auguste descendant de Matheï s'efforce de pallier les dysfonctionnements de l'histoire moderne ignorant et touché directement par l'incapacité des dynamiques démocratiques à lui trouver une place et à réhabiliter en fait la fierté de son peuple Auguste va devenir une bête humaine un meurtrier un violeur incestueux qui s'est fourvoyé dans sa réinterprétation du sens de l'histoire donc elle écrit mais au fond peut-être avait-il compris lui au contraire de tous ces idiots qui roulent pour la protection des peuples autochtones entre deux congrès internationaux au contraire de tous ces rouquins qui viennent parler d'environnement un joint dans la poche il avait peut-être compris lui Auguste que le temps n'était plus aux palabres peace and love mais à celui de l'action il avait compris Auguste il avait entendu le sens de l'histoire le personnage va pervertir en fait ce sens de l'histoire et de l'héroïsme ancestraux et se perdre dans une folie transgressive hyper violente ce paroxysme de sauvagerie chez un homme qui perd toute humanité traduit ici de manière fictionnelle la violence tapie chez une frange de la population laissée pour compte de l'histoire Auguste s'est perdu dans le chaos du non-sens il aurait pu devenir nous dit le texte un gars d'une organisation pacifique s'il avait fait des études c'est un peu triste à dire mais voilà il n'avait pas la distance qu'il faut pour cela il avait juste de la force on retrouve cette idée de confusion des esprits comme cause de violence on l'avait déjà dans Mutisme où les manifestations contestataires dégénèrent en émeute violente l'identité des individus leurs idées leur fraternité tout semble noyé dans le chaos il n'y avait plus de frères plus d'idées plus de vers qu'on partageait ensemble et donc parmi les causes les plus décriées mais on ne va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui le système scolaire en tant que pourvoyeur dilettré apparaît comme un dangereux agent d'autodépréciation identitaire et de ruines sociales voilà pour conclure nous voyons que ces récits nous invitent à un questionnement c'est surtout ce questionnement qui va être intéressant questionnement sur le positionnement de l'histoire sur son fonctionnement épistémologique et sa dimension philosophique non seulement ces histoires minoritaires contribuent-elles à questionner les fondements d'une historiographie monolithique mais elles permettent aux non-représentés et aux muets donc de faire entendre une autre histoire je vous remercie merci tout à moi et surtout de le respect de l'Italie très gentil le monde l'historicité a été prononcé je pense qu'on peut aller au-delà d'une histoire compliquée avec le livre d'Artox sur les régimes d'historicité mais c'est mon point de vue c'est déjà très bien de parler de l'histoire qui a été donc le prochain merci tout à l'heure prochain intervenant prochaine intervenante donc ma collègue maître de conférence à l'université de la communauté française c'est Oanda qui a mis au léa donc elle est enseignante dans la filière maître dans les civilisations communautaires de l'université elle a fait une thèse sur les comiques en langue traditionne dans la tradition et elle s'adresse et là le